Bonjour à tous, je suis Éric Boutouhiri, administrateur du programme ESAM 2030 Construisons nos métiers à ESAM Université. Je vous souhaite la bienvenue dans cette émission qui sera dédiée aux formations que nous avons lancées dans le cadre du programme ESAM 2030. Et nous sommes en direct des studios majorelles. Le programme ESAM 2030 Construisons nos métiers est lauréat d'un programme d'investissement d'avenir. Nous fêtons les deux ans du programme à quelques jours près puisque ce programme a été lancé officiellement le 13 mai 2019. Nous allons donc démarrer dès à présent l'émission en accueillant Joël Delacroix qui est maître de conférences et directrice du collège de professionnalisation du CNAM. Ainsi que Bertrand Réau qui est professeur du CNAM de la chaire Tourisme, Voyages et Loisirs et directeur de l'équipe pédagogique nationale Territoire. Alors Joël et Bertrand, vous êtes tous les deux à l'origine de la construction pédagogique des formations. Donc on va commencer par un certain nombre de petites questions. La première c'est à qui s'adressent les formations Bac plus 1 du programme ESAM 2030 Construisons nos métiers ? Eh bien ce sont des formations pour les Bac pro et les Bac technologiques. Ce sont aussi des formations pour les jeunes qui n'ont pas eu de vœux satisfaits dans Parcoursup en phase principale et qui se retrouvent en phase complémentaire. Ce sont aussi des formations pour les jeunes qui sont entre guillemets en galère dans l'enseignement supérieur. C'est à dire qu'on commençait des formations à l'université qui ne parviennent pas à finaliser leurs études, qui ne se retrouvent pas ou qui ne sont pas bien dans l'univers de l'université. Soit pour les pédagogies qui sont mises en œuvre ou les grands groupes qui forment les promos des universités. Et enfin ce sont aussi des formations pour des actifs en reconversion. Et quelles sont les spécificités de ces formations Bac plus 1 et ces avantages par rapport finalement à d'autres types de cursus qui sont peut-être un peu plus longs ? Eh bien tout d'abord je dirais que ce sont des formations courtes qui permettent un accès direct à l'emploi. Des formations avec des petits effectifs dans les promotions. Ce sont aussi des formations avec des pédagogies innovantes dans lesquelles l'élève est au centre de ses apprentissages. Il va être actif dans la construction de ses apprentissages et de ses compétences. Ce sont des apprentissages également qui utilisent les outils du numérique, que ce soit dans la formation ou dans des activités d'auto-positionnement. Puisque aujourd'hui le numérique est partout, donc c'est important de l'utiliser dans les formations. Et c'est important aussi de former les jeunes à l'utilisation du numérique. Pour finir, je dirais que si ces formations permettent un emploi direct à l'emploi, c'est aussi des formations qui permettent aux jeunes qui le souhaitent de poursuivre des études. Soit vers un bac plus 2, un bac plus 3 ou même au-delà et qui vont ainsi leur permettre de rebondir dans leurs études. Alors justement, par rapport à cette question-là, comment est construit le programme pédagogique sur un an ? Et à quel besoin en compétence répond-il ? Alors c'est un programme qui est constitué de 600 heures de formation, complété par un stage professionnel de 400 heures. Et finalement, quelle expérience peuvent vivre ces étudiants au sein de ces cursus ? Alors ils ont donc à la fois l'intervention de professionnels et les professionnels, de part aussi la pédagogie qui est promue, et bien les impliquent de manière très forte, avec des pédagogies par projet, avec des classes inversées, qui vont permettre justement à nos apprenants de s'approprier véritablement les compétences professionnelles attendues. Que peut-on faire après un bac plus 1, très concrètement ? Quel type de métier ? Est-ce qu'on est opérationnel assez vite ? Comment les employeurs voient ce diplôme aujourd'hui ? Ce qui est important de comprendre, c'est que la construction même de ces parcours s'opère en lien étroit avec les branches professionnelles. C'est-à-dire que la spécificité des compétences qui sont transmises a été construite en dialogue avec justement les branches professionnelles pour identifier les besoins de compétences et justement les besoins en matière de renouvellement de ce type de profession qui sont en pleine évolution. Et juste pour donner un exemple, on a introduit dedans justement des compétences et des savoir-faire en matière justement non seulement d'accueil touristique, mais aussi de données, de sécurité et de digitalisation, puisque l'expérience ici touristique évolue et les métiers doivent évoluer en conséquence en relation avec les besoins des entreprises. Est-ce qu'on a déjà un peu de recul sur ce que deviennent nos anciens diplômés ? Quelques jeunes ont été en CDI, donc ont trouvé un emploi effectivement direct à l'issue de la formation. Quels sont les critères d'admission pour intégrer aujourd'hui ce Bac plus un intégrateur web ou ce Bac plus un peut-être hospitalité touristique ? Alors l'admission se fait sur dossier. Donc pour des jeunes qui viennent de Parcoursup, c'est le dossier Parcoursup. Ce qui est important, c'est que pour ces Bac plus un, on n'importe pas beaucoup d'importance aux résultats scolaires. Ce qui nous importe, c'est l'implication du jeune, sa volonté à reprendre des études ou à finaliser un projet. C'est surtout ça qui nous intéresse. Si vous deviez avoir un mot ou une petite phrase pour résumer ce Bac plus un ? Eh bien moi je dirais que le Bac plus un, c'est une formation courte, innovante, dynamique, qui permet un accès direct à l'emploi. Moi je dirais que le Bac plus un, c'est une formation à part entière, mais avec une originalité forte, tant par rapport à son positionnement que par rapport à la professionnalisation qu'elle permet. C'est une opportunité extraordinaire pour nos jeunes. Merci Joël Delacroix, merci Bertrand Réau pour vos différentes interventions. Et puis merci à nouveau d'être engagé dans ces formations de niveau Bac plus un, dont on voit bien qu'elles constituent un réel besoin pour une partie de notre jeunesse. Sous-titrage ST' 501